... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la cour du logis du Fenestro. Longue vie à ce nouveau prix dans le paysage littéraire français. Mesdames et messieurs, les Sables d'Olonne est le port duquel s'élancent de grandes aventures maritimes. C'est ce même souffle qui a donné vie à ce nouveau prix littéraire. Bon vent au prix du livre de plage, bon vent à son jury, à ses partenaires, à son président et bon vent à son lauréat que nous allons découvrir dans quelques instants. Le premier roman de Alfred de Montesquieu, L'étoile des frontières. Alfred de Montesquieu, bonjour. Bonjour Aïda. Merci d'être au Sables d'Olonne, nous sommes très heureux d'avoir découvert votre livre. Vous êtes grand reporter, les lecteurs de Paris Match vous connaissent depuis des années déjà, mais nous vous connaissions assez peu comme auteur. Vous avez écrit plusieurs ouvrages précédemment, celui-ci est en revanche votre premier roman, Étoile des frontières, un livre, je vais le dire d'emblée pour les Sablés qui nous écoutent parce que c'est notre coup de cœur dès l'été. Lorsqu'on lit la quatrième de couverture, on peut avoir peur de ne pas avoir envie de lire l'été, un livre qui parle de la guerre, écrit par un grand reporter qui a fait la guerre. Et nous avons énormément aimé le fait que vous arriviez à sortir de votre métier, de l'écriture journalistique pour nous livrer un vrai roman avec les vrais personnages. Et je vais vous laisser à vous surtout la parole pour nous dire tout simplement d'abord quelle est la jeunesse du livre. Merci, ça me fait plaisir que vous ayez aimé le livre. J'ai mis beaucoup de moi-même, c'est pas facile d'écrire un roman. Ce que je disais c'est que c'est vraiment un exercice complètement différent de l'écriture de reportages ou même du travail journalistique au sens large puisque maintenant je réalise plutôt des films. Et un roman c'est vraiment très différent. Et ce roman me tenait très à cœur, j'ai mis très longtemps à l'écrire. Il décrit des événements qui ont lieu en 2012-2013, notamment la mort d'un ami qui a été un peu le déclencheur du récit, Olivier Voisin, le photographe Olivier Voisin. L'envie d'écrire le livre m'est venue, c'est un peu triste, mais en fait c'était à son enterrement. J'ai quitté son enterrement, j'étais un peu pressé parce que je prenais l'avion pour aller en Haïti où il y avait une épidémie de choléra. J'allais couvrir le choléra pour Paris Match et en montant en taxi pour aller à Roissy, je me suis dit « Bon, ce garçon Olivier Voisin, il est mort, tout le monde est triste, tout le monde parle de lui, mais dans une semaine, un mois ou un an, il sera oublié. » Et finalement c'est un destin, c'est une vie et je n'ai pas envie qu'elle soit entièrement oubliée. Je me suis dit « Je vais écrire sa vie. » Et puis après, assez rapidement, je me suis rendu compte que finalement je ne le connaissais pas si bien et qu'en plus sa biographie lui appartenait, ou appartenait aussi à d'autres gens et que chacun avait sa vision. Et que je n'avais pas envie d'avoir à écrire le réel en fait. En fait j'avais envie de prendre dans le réel l'essentiel, ce qui me tenait le plus à cœur, mais de le manier, de le façonner avec mes mots à moi. Et c'est ce que je disais en remerciement du prix tout à l'heure. Pour parodier la phrase de Clausewitz qui dit « La guerre et le prolongement de la diplomatie par d'autres moyens », je pense que le roman peut être, il y a plusieurs types de romans différents, mais en tout cas le roman tel que moi je l'aime, peut être le prolongement du reportage par d'autres moyens. C'est-à-dire une autre manière de raconter le monde et d'essayer de saisir un peu sa nuance. Et donc j'ai eu envie d'explorer les destins de la guerre en Syrie. Et de les graver dans le marbre, que ce soit ma version des faits. Et c'est surtout en fait un livre qui se lit, je le disais, comme un roman, parce qu'il y a des personnages, mais parce qu'il y a surtout une histoire. On oublie presque, finalement la guerre en Syrie est le décor du livre. Oui, tout à fait. Et je le dis parce qu'il ne faut pas, moi j'ai eu peur au début de me dire « La guerre en Syrie ». Et il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'en fait la guerre est le décor et vous créez une histoire, y compris une histoire d'amour. Oui, c'est un roman picaresque. C'est un roman d'aventure, si on veut. C'est un road movie en fait. Ils sont sur la route, ils avancent, ils croisent des personnages au fur et à mesure qu'ils avancent. Il, c'est qui ? C'est le héros, le personnage principal, Olivier, son interlocuteur, son contrepoint qui s'appelle Axel. Et puis les deux autres gens qui croisent. Donc un qui est Farid, dont on comprend assez rapidement qu'il est djihadiste. Et puis cette fille extraordinaire, extrêmement belle, qui a les yeux verts, enfin voilà, je dis ça, je dis rien, qui s'appelle Nejma. Nejma, ça veut dire l'étoile en langue arabe. Et bon, l'étoile est un soleil lointain. Une étoile, c'est un soleil. Et les trois hommes du livre gravitent autour de cette femme comme des planètes autour du soleil. S'ils s'en approchent trop, ils se brûlent. Et s'ils s'en éloignent trop, ils sont malheureux. Donc, en fait, oui, ce livre de guerre devient un roman d'aventure. Et dans une certaine partie, oui, jusqu'à un certain niveau, un roman d'amour, un roman de rencontre. Et ils sont transformés par leur rencontre. Donc oui, c'est aussi une histoire d'amour. Je m'étais posé la question du titre, qui est très beau. Merci. Je pensais que vous l'avez choisi parce que ça faisait bien un roman, etc. Mais en fait, vos personnages sont des étoiles, des frontières libanaises, syriennes. Oui. Et en fait, c'est quoi ? Parce que, au fond, ça, c'est mon idée, mais je ne sais pas la vôtre. Alors, en fait, moi, c'est beaucoup la notion de... En fait, c'est une expérience qui m'est arrivée. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai traversé la frontière entre le Liban et la Syrie, en pleine nuit, sans lampe de poche, sans rien, parce que c'était dangereux. Il ne fallait pas se faire repérer par les patrouilles. Et c'était une nuit sans lune, pour ne pas que ce soit visible. Et en fait, par une nuit sans lune, on se guide aux étoiles. Et c'est aussi à sa bonne étoile. Parce qu'à un moment, en fait, on a été abandonné par nos guides. On s'est retrouvé en rase montagne. C'est quand même dangereux. On a 2000 mètres d'altitude. Il y a des crevasses. Il y a des champs de mines. Il y a des barbelés. Il y a des patrouilles de l'armée syrienne et différentes milices sur la frontière. Si vous tombez dessus, il vous tire dessus, direct. Et donc, il faut se fier un peu à sa bonne étoile. Et en fait, la frontière, c'est la frontière entre deux pays. Mais c'est surtout la frontière entre le monde normal, notre monde à nous, et puis le monde de la guerre où plus aucune valeur normale n'a lieu, où tout peut se passer. Et il faut suivre sa bonne étoile. Il faut croire en son étoile, suivre sa bonne étoile. Et je me souviens, moi, de me dire ça. De me dire, écoute, là, si tu as peur, tu ne vas plus rien pouvoir faire. Donc, il faut que tu crois en ton étoile. Et je me souviens, j'ai suivi une étoile et je me suis dit, le Liban est là-bas. Et je revenais de Syrie en pleine nuit, seul, avec mon photographe, Rémi Ouschlik, d'ailleurs, qui lui aussi est mort à Homs, pas très longtemps après. Mais là, on a réussi. Vraiment, c'était très dangereux, mais on a survécu. Mais je me suis dit, il y a un moment, il faut y croire. Et c'est un peu comme dans la vie, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Il faut y croire. Si tu n'as pas confiance dans le cap que tu te donnes, tu ne peux rien faire, en fait. Il faut avoir un cap. Mais ça, c'est un sentiment que vous avez eu de dû. Parce que vous avez fait tous les pays des 30 ans à l'âme. Vous les avez couverts en tant que grands reporters. Vous avez commencé très jeune, juste sorti, je crois, des bancs de l'université en Afghanistan. Non, j'ai commencé en Haïti. En sortant de l'université, j'ai commencé en Haïti. J'étais pour Associated Press, donc la grande agence de presse américaine. Et Associated Press, qui sont très pros, très américains, très carrés, ils ne vous envoient pas comme ça dans les zones de guerre. Donc vous rentrez dans la carrière, le cursus honorême, si on veut. Donc vous faites conflit, ensuite petite guerre, ensuite grosse guerre, ensuite vraiment très grosse guerre. Et la Syrie a cette particularité, c'est que c'est de loin la guerre la plus dangereuse que j'ai faite. Parce que c'est la guerre où tous les facteurs se combinent. C'est-à-dire que normalement, vous avez une guerre où vous avez, par exemple, des milices complètement hors contrôle, qui peuvent vous tuer ou vous dépouiller pour 50 dollars. Ou alors vous avez des guerres avec des bombardements conventionnels, ou des frappes aériennes, ou avec des armes chimiques, ou avec ceci, cela. Là, en Syrie, vous avez les armes chimiques, les frappes aériennes, l'armée conventionnelle, les djihadistes qui peuvent vous attraper, vous décapiter, les bandits qui peuvent vous kidnapper pour de l'argent. Et en plus, si vous allez avec les rebelles, ce qui était mon cas, si d'autres allaient côté gouvernement, moi j'allais côté rebelle, vous êtes avec des gens qui sont en train de perdre. Donc vous êtes sur une position, Olivier Voisin, qui se livre est dédié, il a été tué, non pas parce que l'armée syrienne voulait le tuer, mais juste qu'il était en première ligne avec une unité qui a perdu, qui se fait écraser, qui se fait décimer. Donc il s'est fait décimer avec eux. Donc c'est vraiment, en termes de guerre, la guerre en Syrie, c'est un peu le summum. Autant on peut le comprendre parfois pour les militaires, pourquoi un journaliste y retourne ? C'est vraiment une vraie question. Moi, je... En fait, c'est horrible à dire, mais malgré l'horreur, la violence et tout ça, il y a quelque chose d'assez attirant en tant que journaliste, dans l'univers de la guerre. Et notamment, le fait que c'est l'anarchie complète, et du coup, il n'y a plus aucune règle, et la médiocrité disparaît. Il reste paradoxalement dans cet endroit très inhumain, il se révèle une grande humanité. Parce que c'est comme si les gens étaient sous un effet de loupe. C'est-à-dire que si c'est des salauds, ils deviennent des énormes salauds. Et si c'est des héros, ils deviennent des énormes héros. Ils sont magnifiques. Tout le monde devient un peu héroïque. Un peu... Ça exacerbe l'humanité des gens. Les sentiments sont... On peut se lier d'amitié. D'ailleurs, c'est l'histoire du livre aussi. On se lie d'amitié très très vite. On peut confier sa vie à quelqu'un qu'on a rencontré une demi-heure avant. On peut tomber amoureux très très vite. C'est une leçon de vie pour nous aussi, un peu blasé aujourd'hui de on-sais-pas-quoi, de notre monde. Votre livre est aussi une leçon de vie pour cela. Parce que les gens se livrent émotionnellement très facilement et il n'y a pas d'autre choix. Oui. Il n'y a pas beaucoup de second degré. Il n'y a pas beaucoup de cynisme. C'est très au premier degré. C'est un peu comme un roman slave. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne fait pas semblant de vivre. D'ailleurs, on ne fait pas semblant de mourir, on ne fait pas semblant de blesser, mais on ne fait pas semblant de vivre non plus. On aime vraiment très fort, on rigole très fort. Moi, j'ai eu certains des plus grands moments de rigolade dans les zones pas forcément sur le front, pas forcément un moment où tout le monde mourait, mais en échappant à une zone de guerre, c'est exaltant. On se sent vivre très fort. D'ailleurs, à la toute fin du livre, je me permets de l'ouvrir du coup, il y a des mots. Alors là, du coup, on m'a félicité, entre guillemets, d'avoir pu me détacher du journalisme pour faire un vrai roman. Mais les tout derniers mots du héros, je suis en train de devenir accro à cette drogue dure qu'est la guerre et qui vous fait sentir si fort la joie d'être en vie. Et c'est vrai, c'est paradoxal, mais c'est vrai. Et c'est aussi une bonne conclusion à notre entretien. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Aïla. Étoile de Frontières éditions Stock, que vous pouvez trouver évidemment dans toutes les librairies au Sable d'Olonne. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis hâte de lire le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada